bonjour les amis on se retrouve pour un petit tirage alors moi je vais poser mes cartes sur cette banderole portugaise parce qu'après tout c'est quand même mon pays d'origine et je vous fais les cartes dehors donc si jamais vous avez un souci si vous entendez des bruits bah c'est parce que c'est dehors voilà donc comme d'habitude cette vidéo s'adresse à ceux à qui ça va parler les autres bas on sait jamais vous pouvez écouter jusqu'au bout ou partir pas de souci alors on commence qu'est-ce qu'on va poser comme question on va demander à l'univers la tendance du jour voilà la tendance du jour s'il te plaît la tendance du jour la tendance du jour la tendance du jour on est le mercredi je vais déjà voir parce que là je me suis aperçu que j'avais des cartes qui n'étaient pas à l'endroit c'est peut-être pour ça que ça ne va pas sauter avec ce jeu là moi j'attends que il est tellement parlant qu'en fait c'est à lui de me dire de mes déconseils et voilà ça devrait être bon allez on recommence l'univers s'il te plaît pourrais-tu nous donner le conseil les conseils du jour les conseils du jour pour ceux qui nous regarde hop et d'une les conseils du jour et de deux je les remets dans le jeu ceux-là il y en a trois qui sont tombés et les autres je les ai remis parce qu'il y en avait beaucoup trop si elles doivent ressortir elles ressortiront les conseils du jour alors encore encore deux encore deux merci alors à voir voilà il n'a plus que deux là hop 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 et hop bon eh ben je remets mes lunettes nous avons le plongeon alors attendez je vais essayer de faire en sorte que puissiez mieux les voir voilà nous avons le plongeon je vous les lis après la loi d'attraction l'amour la fin du passé j'ai l'impression qu'il a qu'il a l'intention de parler ce jeu alors derrière les mains ouvertes vous voyez vous avez les mains ouvertes et derrière il se trouve une autre carte qui sont les mots donc les mains ouvertes les mots hop je les mets dans l'ordre parce que sinon après je ne saurais plus comment ça s'est passé on a le but on a le moment présent et on a la manipulation voilà donc alors dans le plongeon courage élancez-vous une réalité pleine de promesses vous attend je pense que vous avez quelque chose sur le feu là qui est en train de cuire et alors je ne vous dirai pas n'hésitez pas à plonger dans le feu non mais les projets plonger allez-y c'est le moment il n'y a pas il n'y a pas de problème allez-y on ne vous demande que ça mettez vos projets à exécution faites le grand plongeon vers le meilleur la loi d'attraction vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité voyez la puissance de cette force ben oui quand vous demandez vous attirez vous voyez vous avez le ying et le yang là c'est la lumière divine et la fausse lumière ou la lumière négative mais tous les deux ils ont besoin l'un de l'autre la lumière divine a besoin du négatif pour montrer qu'elle est là et le négatif a besoin de la lumière divine pour montrer qu'il est là et que donc on a besoin de la lumière divine c'est 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 le ying et le yang on a besoin l'un de l'autre vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie c'est quoi ben vous attirez à vous c'est à dire que comme la vidéo où je parlais hier et que on m'a dit mais qu'est-ce que ça veut dire mais c'est quoi ça et ben voilà c'est quoi ça c'est ça vous attirez à vous tout ce à quoi vous donnez vie donc ça selon ce que vous selon ce que ça peut être le le yong ou le ying voilà avec lucidité voyez la puissance de cette force c'est indiscutable l'univers vous donne ce que vous demandez à vous de faire attention à vos demandes l'amour reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent on met souvent sur votre passage des personnes alors soit dans l'amour et la bienveillance soit des personnes qui sont là pour vous apprendre une leçon une expérience soit pour vous aider à vous mettre sur le droit chemin de toute façon de ces trois possibilités quoi qu'il en soit ce n'est que de l'amour ce n'est que de l'amour fin du passé tournez la page du passé vous avez un fabuleux potentiel à exploiter voilà alors ça rejoint la première voilà vous avez un projet sur le feu là et bien c'est le moment de l'exploiter les mains ouvertes grâce à l'énergie du lâcher prise vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible et bien voilà encore une fois je le disais dans la vidéo d'hier il faut lâcher prise il faut prendre de la hauteur il faut il faut se mettre en retrait par rapport à certaines situations et si vous faites ça vous aurez les mains seront ouvertes il n'y a aucun problème grâce à l'énergie du lâcher prise vous entrez en résonance avec ce qui se prépare alors voilà là aussi on vous demande de faire le plongeon on vous dit que laisser derrière votre passé et aller de l'avant donc vers votre plongeon et là lâchez prise lâchez prise parce que dans l'invisible votre projet attendez votre projet a déjà pris place a déjà pris forme dans l'invisible donc c'est à vous de le faire vivre et tout sera en place les mots le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez et bien encore une fois ça se rapporte à ce que je disais hier et ce que je vous ai dit il n'y a pas longtemps faites attention à ce que vous demandez parce que vous serez exaucé et ça rejoint ce que je vous ai dit les cartes qui sont sorties depuis le début attention à ce que vous demandez attention à ce que vous demandez alors en scaler la carte c'est évidemment c'est celle-là attention à ce que vous demandez parce que vous serez exécuté exécuté non vous serez exaucé ce sera déjà pas mal voilà selon ce que vous demandez vous allez être exaucé exécuté j'ai ce mot-là en tête je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il y a une exécution qui se prépare quelque part à un moment ou à un autre je ne sais pas alors je sais que je suis dyslexique mais là il revient sans arrêt je ne sais pas donc nous avons l'autre le but le but garder à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie et bien ça continue voilà le projet le moment présent revenez au moment présent faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous et bien voilà apprenez à vous aimer apprenez à vous connaître de façon à mettre un projet tout ça apprenez à vous connaître donc il faut du temps il faut du temps pour apprendre à vous connaître des fois c'est très rapide des fois c'est très long le temps il est pour quelque chose et une fois que vous apprenez à connaître et bien vous aurez tout le reste la manipulation maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles et oui et on en revient à celle-ci la loi d'attraction si vous avez des pensées négatives et bien elles vous reviendront en négatif si vous avez des pensées positives elles vous reviendront en positif c'est à dire que si vous vous dites j'ai postulé pour un emploi je suis persuadé que je vais l'avoir si vous faites vivre cette idée cette pensée vous l'aurez par contre si vous vous dites j'ai postulé pour un emploi je ne suis pas sûre de l'avoir là vous êtes dans le négatif donc il y a de fortes chances que vous ne l'ayez pas effectivement parce que vous demandez à ne pas l'avoir en fait en disant j'ai postulé pour un emploi mais je ne suis pas sûre de l'avoir quelque part vous lancez l'idée vous lancez l'envie à l'univers de ne pas avoir ce poste donc il y a de fortes chances que vous ne l'ayez pas tout dépend de la façon dont vous envoyez vos pensées et donc du coup je n'ai pas compris pourquoi ah oui l'amour 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 tout ça tout ça tout ça c'est de l'amour le bon le mauvais c'est de l'amour parce que le bon c'est bon on prend on est content on fait vivre cet amour et on prend et quand c'est mauvais comme je vous dis enfin quand c'est mauvais quand nous on a l'impression que c'est ah ça ne sonne pas juste et bien c'est peut-être parce que on a besoin d'être réajusté d'être réaligné d'être d'être dans l'amour pour pouvoir avoir ce que l'on a ce que l'on veut pardon excusez-moi ce que l'on veut et donc on est dans l'amour voilà quoi qu'il nous arrive de toute façon quoi qu'il nous arrive de bon ou de moins bon on est dans l'amour il faut voir les choses il faut prendre du recul du lâcher prise et voir les choses autrement que en négatif oui sur le coup on prend une tape sur la main ou sur le visage ou ailleurs ça vous secoue ça vous permet de revoir les choses mais c'est de l'amour un enfant quand vous aimez votre enfant vous êtes parent vous aimez votre enfant des fois vous allez le féliciter parce qu'il a fait quelque chose de bien et des fois vous allez le gronder parce que ce qu'il a fait c'était pas c'était pas top ben oui mais dans le fond pourquoi vous le faites parce que vous l'aimez donc tout n'est qu'amour voilà mes amis je vous souhaite une très bonne journée j'espère que je vous ai un petit peu éclairé et on se revoit demain pour l'attendance du jour bonne journée au revoir prenez soin de vous merci